23 minutes 15 de présence sur le terrain pour l'Elié israélien. 23 minutes 15 fantomatique puisque celui que l'on avait présenté comme l'un des meilleurs shooters européens avec une moyenne de 16 points par match, avec une réussite de 71% à 2 points et de 46% à 3 points n'a été que l'ombre de lui-même ce dimanche. Ces statistiques le prouvent, 4 points seulement au compteur, un seul panier réussi sur 4 tentés, un seul rebond, zéro passe décisive et surtout 5 ballons de perdu pour une évaluation finale de moins 2. Bref, la moins bonne prestation du MSB ce dimanche. Pour J.D. Jackson, le constat est amer. On s'est posé les mêmes questions sur 10, même pas une semaine. On a fait des efforts pour l'intégrer, pour lui mettre en confiance, pour être indulgent et qu'il commence à se relancer, reprendre rythme et tout le monde, toujours pas à 100% dans ce qu'on veut. Mais quand même, ça commence à être mieux. Par contre, c'était un peu au dépens de David qui a dû prendre un peu le recul et qui ne sait pas jouer comme ça. Il essaie, il veut bien, mais après, il force un peu les choses, il casse un peu le jeu, il trouve pas ses espaces. Cette baisse de régime s'explique sans doute aussi par les échecs rencontrés en Euroleague, surtout la déconvenue de Tel Aviv. Ça a dû lui faire mal, mais bon, quelque part, c'était très émotionnel. Et puis, on le retrouve pareil. Il essaie, il est un peu fatigué, je crois, les voyages et tout, mais j'attends beaucoup de lui. Et donc, plutôt de le critiquer ou de le mettre dans le négatif, je vais lui parler, comme j'ai fait avec Di, encourager, essayer d'y ramener vers le groupe, faire des autres fonds pour l'effort, moi-même, d'aller vers lui et lui remettre un peu dans le groupe. Reste à espérer que David Blutenthal retrouve vite le chemin des paniers. Son équipe compte sur lui, les supporters aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada